Le but de mon appel de ce soir, si tu veux bien m'éclairer, sur 1.11. 1.11, le foulard. Oui, c'est ça, oui. Sur le voile, éventuellement, c'est ça, oui. Ok, le voile, précisément. Ok, pas de problème. Si une femme n'est pas volée, qu'elle ne se coupe pas aussi les cheveux. Or, il suffit pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voit, là. Ok. Le but de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Ok. En plus, bien sûr, le reste, est-ce que la femme doit avoir des cheveux voilés, là, ce qu'elle prophétise, ou qu'elle prie, ou... Je ne comprends pas très bien, là, si tu peux m'éclairer. Ok. Alors, déjà, quand on voit le contexte, Paul dit, au verset 3, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Maintenant, Paul est en train de mettre de l'ordre. Et, en fait, il faut toujours prendre les choses dans leur contexte, hein, Paul, comme à Paul. Et, l'apôtre Paul, ici, va écrire l'épître, cet épître aux Corinthiens, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans ces églises. Des problèmes d'ordre immoral, et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes liés à l'immoralité dans les églises de Corinth. Et, donc, Paul va écrire cette lettre, justement, quand il est à Éphèse. Et, il va dire, au verset 1 Corinthiens 1, verset 10, par exemple, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a de rivalité au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi, Jésus de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cephas, et moi de Christ. Christ est-il divisé ? Paul, a-t-il été crucifié pour vous ? Où est-ce ? Au nom de Paul, que vous avez été baptisé ? Voyez, donc, déjà ici, on voit que Paul va être averti par les gens de Chloé, qui vont lui dire, « Paul, les églises que tu as implantées à Corinth connaissent d'énormes problèmes. Il y a une division incroyable. Il y a carrément des sectes. Il y a une secte paulienne, il y a une secte de Pierre, il y a une secte d'Apollos. Donc, il y a des rivalités comme pas possible. Il y avait quatre sectes. Une pour Christ, une pour Cephas, une pour Paul, une pour Apollos. Il y avait des rivalités. Moi, j'ai plus d'onction que toi, j'ai plus de puissance que toi, plus de paroles que toi, je parle plus en langue que toi. Alors que ces chrétiens avaient reçu tous les dons de l'Esprit. Il le dit, Paul, hein ? Car, au verset 5 de 1 Corinthiens 1, « Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » Donc, les Corinthiens avaient été bien enseignés par l'apôtre Paul, parce qu'il a inclus dans l'acte 17, quand Paul est arrivé, acte 18, quand il est arrivé à Corinth, il y a enseigné la parole pendant plus de un an et demi. Prêchant, enseignant. Et là, ils avaient reçu, ils avaient la connaissance de la parole. Voilà pourquoi il leur dirait que la connaissance enfle, mais l'amour édifie, dans 1 Corinthiens 13. Et il dit également que, au verset 7, « De sorte, il dit au verset 6, « Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, ils avaient reçu la pleine connaissance, ils avaient reçu tous les dons de l'Esprit, mais ils étaient aussi tellement charnels. C'est quand même assez contradictoire. Et, tellement que c'était charnels, Paul va leur dire carrément, « Vous êtes encore charnels. » Et, il dit, n'est-ce pas, au chapitre 5, il dit qu'on entend généralement parmi vous qu'il y ait de la débauche. « Et une débauche, telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la forme de son père. » « Vous êtes tous en fait d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis ce tacle soit ôté du milieu de vous. » Donc, Paul s'aperçoit qu'il y avait non seulement l'orgueil par rapport à leurs dons spirituels, par rapport à leurs connaissances, il y avait la division des sectes. Mais, en plus de cela, Paul s'aperçoit qu'il y avait l'inceste. Il y avait une telle débauche qu'elle ne se rencontrait même pas chez les païens. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, par rapport au Corinthien Paul, dans 1 Corinthien, chapitre 6, verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Regardez ce qu'il leur dit ici. Il leur dit que les Corinthiens étaient, il y en a qui étaient homosexuels, lesbiennes, homosexuelles, n'est-ce pas ? Il y en a qui étaient efféminés, il y en a qui étaient outrageux, voleurs. Et Paul dit qu'ils ont été lavés par le sang de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit et par la parole. Donc les églises de Corinth étaient composées des ex-homosexuels, des ex-lesbiennes, des ex-outrageux, donc de tout. Et malheureusement, leur chair était toujours présente. Il y avait un tel bazar, pour ne pas dire des termes ici qui choqueraient les gens, dans ces églises. Et Paul va être également contacté par les Corinthiens à 1 Corinthiens 7. Ils vont lui écrire, pour lui poser des questions concernant le mariage, divorce et remariage. Chapitre 7 nous dit, verset 1er. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de donner point touché des femmes. Donc les Corinthiens vont écrire à Paul pour qu'il leur parle du mariage, divorce et remariage. Donc tu vois Paul, deux choses avaient motivé Paul pour écrire cette lettre. La première, c'est l'immoralité dans ces églises. Le mauvais témoignage qu'ils avaient maintenant, ici et là, des hommes qui connaissaient Paul, lui ont parlé de ces tas de choses. Et de cet état d'esprit dans lequel les Corinthiens étaient. Et la deuxième chose qui va motiver Paul pour écrire cette lettre, c'est la question que les Corinthiens lui avaient posée concernant le mariage. Alors, comme il y avait beaucoup de bazar là-dedans, il y avait des problèmes par rapport aux viandes, aux sacrifices, aux idoles, et s'il fallait en manger ou pas. Et d'autres personnes disaient que Paul ne fallait pas qu'il aille chez eux, voilà qu'il était charnel. Et maintenant, dans 1 Corinthiens 11, Paul commence à parler, à mettre de l'ordre. Sachant que ces chrétiens, qui étaient les homosexuels avant, des lesbiennes, étaient, il y avait des prostituées également parmi eux. Sachant qu'à Corinth et Paul, mon frère, il y avait des prostituées qui étaient rasées. D'après l'histoire également. C'était un signe de prostitution, non ? Le rasage des têtes de ces femmes était une marque d'indépendance. D'accord. Donc, ces femmes rasées, leur rasage montrait qu'elles ne dépendaient pas d'un homme. Comme actuellement les prostituées, on peut facilement les reconnaître par leur tenue, n'est-ce pas ? À cette époque, il n'y avait pas seulement la tenue, mais il y avait également le rasage des têtes, notamment à Corinth. D'accord. Et voilà pourquoi Paul dit que la femme mariée, la femme mariée doit avoir la marque sur sa tête, la marque d'autorité dont elle dépend. Et maintenant, la conclusion de Paul, n'est-ce pas mon frère Paul, la conclusion de l'apôtre Paul est claire. Il dit, il n'a jamais dit que si une femme n'est pas voilée, elle n'ira pas au ciel. Ce n'est pas ce que Paul a enseigné. Ce n'était pas salutaire. Et il n'a pas non plus dit que si un homme a de longs cheveux, il n'ira pas non plus au ciel. Et maintenant, Paul dit, au verset 14, Donc on voit que la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. Ça, c'est la conclusion de Paul. Maintenant, on sait qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes rasées ne sont pas forcément prostituées. Donc on ne peut pas vraiment... En fait, il y a beaucoup de choses que Paul a développées, certaines choses notamment par rapport au voile et au misère de la femme, beaucoup de choses qui sont déformées. Et on condamne, malheureusement, des frères et des sœurs. Et quand des chrétiens voient des hommes avec de longs cheveux, ils sont choqués. Donc tout de suite, on les condamne, tout ça. Et ça, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande à avoir comme attitude. Voilà. Dieu regarde au cœur et non à notre apparence. Merci. Merci. Donc, et puis après, voilà. Et d'ailleurs, je disais la dernière fois, comme tu étais à Savigny, tu sais là que l'Église est l'épouse, n'est-ce pas? est fiancée à Christ, l'épouse de Christ. Donc, si l'on demande maintenant, parce que vous comprenez mal, Paul, si vous demandez aux femmes de se taire, comme beaucoup d'Églises le font, dans ce cas-là, comme l'Église est une femme, que ces hommes musclés, machos, se taisent également parce qu'ils sont vus par Dieu comme des femmes. Donc, je veux dire, nous sommes tous considérés comme l'épouse de Christ. Dans ce cas-là, l'Église, étant une femme, ne doit plus s'exprimer. D'accord. Voilà.